Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Cricut. Aujourd'hui, nous allons travailler le papier. Nous allons réaliser un bouquet de fleurs. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver de l'inspiration, des tutoriels et des astuces. Allez, c'est parti ! Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé la Cricut Maker 3, mais vous pouvez également utiliser toutes les autres machines de découpe Cricut. Nous avons choisi un papier perlé dans des tons neutres. N'hésitez pas à varier les couleurs et les rendus de papier. A la fin de la vidéo, nous vous montrerons d'autres exemples. Nous avons également utilisé un tapis d'adhérence légère bleu, des tiges pour former nos fleurs, une spatule pour retirer le papier du tapis plus facilement et un pistolet à colle. Ce projet peut être réalisé dès le niveau débutant et il vous prendra à peu près une heure entre la découpe et l'assemblage du bouquet. Sur la toile, vous retrouvez ici l'ensemble des éléments pour réaliser une fleur. Cliquez ensuite sur Créer. Ici, nous utilisons du papier, nous allons donc nous mettre sur un tapis. Si vous souhaitez réaliser plusieurs fleurs, il vous suffit de changer le nombre de copies de projets ici et de cliquer sur Appliquer. Ici, nous avons choisi six fleurs. Nous aurons donc six tapis pour les pétales. Puis, les pistils se retrouveront sur un tapis. Une fois cette manipulation faite, cliquez sur Continuer. Votre machine se connecte. Comme évoqué en introduction, nous allons utiliser du papier perlé. N'hésitez pas à sélectionner le papier que vous choisirez pour votre projet. Ici, vous pouvez constater qu'il y a de nombreux types de papiers dans la bibliothèque de matériaux. Design Space nous indique que nous allons charger notre lama pointe fine dans la mâchoire B, puis charger notre tapis. Nous plaçons notre papier sur le tapis. Nous insérons le tapis dans la machine. Nous cliquons sur les flèches. Puis, nous lançons la découpe. Ma première découpe est terminée. Je décharge mon tapis. Pour décoller votre papier du tapis, je vous recommande de retourner votre tapis et de décoller le papier délicatement pour ne pas abîmer le papier. Pour décoller les éléments qui restent sur le tapis, n'hésitez pas à utiliser la spatule. Je charge une nouvelle couleur pour créer un assortiment de fleurs. N'oubliez pas de nettoyer votre tapis pour relancer une nouvelle découpe. Puis, une fois toutes vos découpes terminées, de replacer la pellicule plastique. Pour réaliser l'épistille, j'utilise les chutes de papier que je replace sur un tapis. et je relance une nouvelle découpe. Tous nos éléments sont découpés. Nous allons maintenant passer à l'assemblage. Nous appliquons un petit peu de colle à l'aide du pistolet. Et nous montons les éléments au fur et à mesure. N'hésitez pas à recourber les pétales pour créer du volume. Pour ces pétales, nous allons appliquer un point de colle ici pour créer un mouvement. Nous faisons exactement la même chose avec le deuxième élément. Nous allons ensuite continuer le montage de la fleur. Placez bien les pétales en quinconce. Voici le dernier élément. que nous plaçons au centre. N'hésitez pas au fur et à mesure à former votre fleur. Nous finissons avec le collage d'épistille. Il y en a un qui est un petit peu plus grand. C'est par celui-ci que l'on va démarrer. Nous allons maintenant placer la tige au dos de la fleur. Pour ce faire, nous réalisons un trou à l'aide de l'échelonnière. Si besoin, vous pouvez appliquer un petit peu de colle pour que le tout soit bien fixé. Et voilà comment réaliser un bouquet de pivoines en papier. Sachez qu'il existe une multitude de projets sur Design Space pour réaliser des bouquets de fleurs et une multitude de matériaux que vous pouvez utiliser. De la feutrine, du papier crépon et différents types de papiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501